Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la French House donc je pense que ça fait à peu près un an que vous me demandez cette vidéo que vous me demandez de parler de la French House parce que comme vous le savez au début j'allais souvent là-bas, c'était grave mes potos et tout et du coup vous êtes nombreux à me demander de faire une vidéo sur la French House sur tous les dramas qu'il y a eu autour d'eux, toutes les grosses histoires qu'il y a eu autour d'eux du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous raconter en premier lieu mon expérience à la French House comment ça s'est passé pour moi, pourquoi je n'y suis pas retourné après je vais vous expliquer vraiment leur histoire, tous les dramas qu'il y a eu etc ce sera une vidéo vraiment complète donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin mais avant de commencer la vidéo les gars, je vais vous laisser avec une petite page de pub parce qu'aujourd'hui cette vidéo est en collaboration que j'adore les jeux sur le téléphone, je passe grave ma vie sur mes jeux sur mon téléphone dès que j'ai un petit moment, hop je suis sur mes petits jeux et vous savez plus particulièrement que j'adore les jeux qui se passent dans une autre époque qui nous plongent dans un autre univers et aujourd'hui j'ai un jeu à vous présenter qui est trop trop cool donc c'est tout simplement le jeu Storington Hall donc c'est un jeu en fait qui se passe au 19ème siècle donc déjà c'est un siècle que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les costumes, les robes de cette époque là et tout dans le jeu on va tout simplement suivre une famille qui s'appelle la famille Green et en fait ils ont héritier d'un gigantesque manoir hyper cool etc c'est un jeu tout simplement où vous allez devoir résoudre des énigmes vous allez devoir faire des jeux etc pour avancer dans le temps et vous avez un personnage principal c'est une fille qui s'appelle Jane et en fait pour faire avancer Jane dans l'histoire il faut tout simplement résoudre des énigmes faire des jeux, des petits puzzles hyper attractifs vous avez plein de jeux etc pour faire en sorte que Jane avance plus vite dans l'histoire ce qui est trop bien c'est que le manoir il va contenir en fait 10 chambres et en fait vous allez pouvoir personnaliser à votre goût la décoration des chambres, la décoration du manoir enfin je trouve ça trop cool également comme je vous le disais le jeu se passe au 19ème siècle et ce que je trouve trop cool dans le jeu les gars c'est que vous pouvez organiser des balles et ça je trouve ça tellement bien à cette époque les balles je trouvais ça tellement joli à regarder bah du coup dans Storington Hall vous pouvez organiser votre balle sortir votre meilleure robe etc vous pouvez organiser des petites soirées des petites fêtes enfin c'est trop trop cool il y a aussi une option qui est grave sympa si jamais vous voulez pas forcément jouer seul etc vous pouvez tout simplement inviter vos amis et jouer à plusieurs sur le jeu pour pouvoir vous aider vous pouvez faire des jeux avec vous etc il y a des histoires d'amour il y a de la romance et il y a aussi genre des trucs où vous allez genre savoir des petits secrets sur les gens et vous allez choisir ou non de les révéler enfin des trucs comme ça un peu en mode Gossip Girl où vous allez être en mode j'ai un secret sur toi vous allez être un peu en mode comérage des fois genre vous allez savoir des petits secrets sur les habitants sur les gens et tout et ça j'ai trouvé ça trop trop bien moi c'est ce que j'ai kiffé donc du coup les gars si jamais vous me faites confiance que vous aimez les jeux que je vous propose en général bah franchement foncez téléchargez le lien que je vous mets dans la barre d'infos sachant que là vous allez avoir un avantage j'aurais aimé avoir ça puisque quand vous allez cliquer sur le lien et le télécharger avec mon lien vous allez pouvoir les gars avoir des vies infinies pendant 6 heures ce qui veut dire que quand vous allez commencer le jeu vous allez pouvoir avancer hyper rapidement et ça je trouve ça trop trop cool donc voilà n'hésitez surtout pas à télécharger le jeu les gars je vous mets le lien dans la barre d'infos vous avez des petites vies infinies et puis voilà ceux qui ont la flemme d'aller cliquer sur le lien dans la barre d'infos je vous mets sur l'écran un QR code vous avez juste à le scanner et vous serez directement sur le jeu voilà du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go comment ça s'est passé pour moi comment j'y suis allé pourquoi j'ai parlé d'eux qu'est-ce qui s'est passé en gros si vous voulez le 17 mai 2020 j'ai reçu un petit message sur Instagram j'ai une personne qui m'a dit écoute j'ai un projet dont je dois te parler etc est-ce que ce sera possible de donner ton numéro on aimerait t'appeler donc j'ai accepté d'avoir cette personne au téléphone et du coup j'ai répondu maintenant au téléphone on m'a expliqué un projet hyper cool on m'a expliqué genre vraiment genre un truc grave cool enfin vraiment genre moi vous savez que je parlais tout le temps des houses américaines et en France ça n'avait pas clairement et on m'a expliqué tout simplement qu'il y allait avoir un projet qui allait sortir donc le jour même où on m'a appelé c'est-à-dire une house mais cette fois française avec 9 influenceurs tiktokers c'est un truc hyper encadré hyper bien organisé ça allait être une super belle maison dans Paris enfin je me suis dit c'est cool ça l'a hyper bien etc donc du coup j'ai dit ok go surtout que quand j'étais au téléphone j'avais un super bon feeling avec le manager parce que c'est le manager qui m'a appelé donc du coup j'étais grave chaud pour le truc et je me suis dit go donc le 17 mai 2020 ils annoncent la house la french house moi je repartage sur mon compte Instagram d'ailleurs donc au départ voilà c'était une maison dans Paris 9 tiktokers etc enfin je trouvais ça vraiment cool et du coup on m'a proposé de venir dans la house on m'a proposé de venir passer plusieurs week-ends là-bas donc j'étais grave chaud encore une fois j'y suis allé j'ai passé des bons moments je trouvais que c'était grave cool encore une fois je m'entendais bien avec tout le monde il n'y avait aucun problème tous les membres de la house je m'entendais super bien avec eux l'équipe de management il y en avait deux il y avait le fondateur et la cofondatrice je m'entendais trop bien avec eux donc du coup j'étais trop trop content donc j'y suis retourné je crois deux ou trois fois c'est-à-dire que j'y suis allé pendant je crois que j'y suis retourné trois fois donc moi il faut savoir qu'un mois après le début de la house donc c'est-à-dire au mois de juin 2020 j'ai pris la décision de ne plus y aller du tout parce qu'en fait il y a eu plein d'histoires que je ne vais pas étaler parce qu'aujourd'hui cette vidéo elle n'est pas faite pour ça mais vous étiez nombreux à me demander mon expérience avec la house et pourquoi je n'y allais plus pourquoi je ne parlais plus aux gens alors il faut savoir que déjà je ne parle pas plus aux gens de la house c'est-à-dire que par exemple Louise c'est une très bonne amie à moi elle est super sympa je l'adore mais également Anna la cofondatrice de la house c'est pareil genre j'ai aucun problème avec elle j'ai jamais eu d'histoire avec elle elle est super gentille du coup pour entrer dans les dramas autour de la French House il faut savoir que quand je suis parti du coup au mois de juin 2020 il y a eu un premier drama parce qu'il y a trois membres qui ont décidé de quitter la house et donc ces trois membres c'était Lenny, Maxime et Alex donc parmi Lenny, Maxime et Alex je sais que vous êtes nombreux aussi à me demander pourquoi je ne parle plus à Lenny pourquoi je ne follow plus Lenny pourquoi je ne follow plus Alex il faut savoir qu'il y a eu des problèmes encore une fois par rapport à Maxime Sky, Maxime Sky c'est un très bon ami à moi on s'appelle souvent et tout et par rapport à Lenny et Alex c'est plus mes amis c'est plus des gens que je côtoie c'est plus mes potes voilà aujourd'hui je m'en fous genre ils font leur vie je fais la mienne mais on n'est plus potes c'est parce que vous êtes déjà nombreux à me demander ça aussi donc voilà je préfère tout clarifier dans cette vidéo mais donc quand je suis parti donc Lenny, Alex et Maxime sont également partis de la house et donc ils ont annoncé ça sur Twitter, sur Instagram, etc et en fait Alex a décidé de prendre les devants et de faire un live où il a tout simplement expliqué qu'ils partaient de la house, donc le trio donc les trois partaient en même temps ils partaient parce qu'ils en avaient marre de tout payer entre guillemets qu'en plus de ça ils n'avaient pas de partenariat donc en fait ils n'avaient pas forcément de rentrée d'argent et qu'ils payaient d'eux-mêmes leur voyage, leur bouffe enfin plein de trucs comme ça on a quitté parce qu'on n'avait pas forcément de partenariat le transport il n'était pas payé la bouffe elle n'était pas payée je sais que le deuxième week-end c'était vraiment la galère pour Graille parce que je n'avais pas forcément des tunes de côté du coup je devais un peu demander à droite à gauche pour essayer de manger parce que la personne si elle aurait vraiment vu que c'était la merde niveau argent peut-être qu'elle aurait fait les courses même le strict minimum cette personne non elle a fait l'aveugle de là le manager de la French House a décidé de répondre un peu au trio en disant que déjà Alex apparemment il disait qu'il n'avait pas forcément de partenariat alors qu'en fait il s'est dit qu'en gros il ne s'était pas présenté de lui-même à certains de ses partenariats par exemple il avait un partenariat pour un clip avec un artiste il n'est pas présenté lui-même alors qu'il était payé pour le faire et après il a voulu un peu tacler Alex en montrant genre des screens de la SNCF en montrant que son billet de train il coûte 11€ et que en gros bah 11€ c'est rien enfin genre tu peux payer 11€ mec genre il n'y a pas à te plaindre pour 11€ en gros il a clairement dit ça dans un tour en montrant les billets de train il faut savoir qu'après le départ de Leni, Maxime et Alex de la French House il y a eu le départ de Théo Bignonneau alors moi j'ai pas trop calé le bail j'ai même pas posté sur mon compte je crois mais tout le monde en a parlé donc en fait je sais que Théo il avait parlé de la French House dans certains de ses TikToks et que ça avait un peu saoulé la French House parce qu'ils n'étaient pas forcément en bon terme et du coup le manager de la French House il a décidé de faire plusieurs stories en fait tout simplement il disait que Théo avait un comportement hyper irrespectueux dans la house en l'est même qu'il dégradait tout simplement le mobilier qu'il avait cassé la douche de ses Sacha que lors de leur premier shooting photo il avait dégueulassé il avait pris une poubelle il l'avait versé sur une maquilleuse il avait également sorti une vidéo montrant tout simplement en fait Théo et MV une autre membre de la house en train de s'embrouiller de ouf pour une histoire de valise je crois genre en gros Théo il aurait cassé la valise de MV enfin un truc comme ça ça il faut savoir que quand ça s'est passé je devais aller à la house je m'en rappelle genre j'étais dans le Uber et en arrivant tout le monde était en panique parce qu'ils étaient en train de s'embrouiller genre j'étais grave gêné et j'avais rejoint les autres dans un Airbnb ou je sais plus Théo après cette histoire il a décidé de faire un TikTok où il dit tout simplement qu'on essaye de salir son image que c'est des propos diffamatoires après diffamation, trahison et mensonge je reviens pour vous dire que je reviens après pas maintenant alors là avec toute la pression médiatique qui se passe contre moi ou avec moi j'ai besoin de souffler un petit peu donc on avait 4 membres qui sont partis et du coup de 9 ils étaient passés à 5 ils étaient plus que 5 et du coup c'est vrai qu'ils ont essayé de chercher de nouveaux membres etc pour la house parce que c'est vrai qu'à 5 c'était un peu compliqué et du coup ils ont fait venir une personne je pense que vous connaissez tous Oji donc il faut savoir que quand Oji est arrivé les gens étaient assez contents parce que c'est quand même une fille qui est assez connue sur TikTok elle a quand même une communauté hyper engagée du coup les gens étaient contents de voir Oji et il faut savoir qu'ils ont fait un peu comme aux Etats-Unis par exemple avec Charlie et Chase et la Hype House c'est à dire qu'ils ont créé un peu un couple phénomène un couple dont tout le monde s'intéresse tout le monde veut savoir leur potin, leur vie enfin bon bref le couple Raphaël Curon et Oji clairement ils faisaient des milliers de TikTok ensemble mais ouais ils restaient tout le temps proches ils faisaient tout le temps des TikTok tous les deux et même sur le compte même de la house et donc c'est vrai que ça a créé un gros engouement c'était un des seuls couples français auquel les gens s'intéressaient autant genre les gens étaient vraiment à fond dans le bail genre vraiment comme les américains moi je recevais trop de DM tout le temps sur eux et c'est vrai que la house du coup elle en jouait beaucoup et à plusieurs reprises elle faisait des stories sur le compte Insta de la house en mode est-ce que Océane et Raphaël il y a du rapprochement et du coup ils jouaient un peu le truc en mode ambiguïté en mode ça avance un peu bah écoute ça avance c'était pour savoir parce que moi j'aurais raconté j'en ai fait pas mal donc après tout l'engouement autour du couple de Océane et Raphaël etc la grande surprise de plusieurs personnes Océane a annoncé qu'elle quitte le projet également en octobre 2020 donc elle a tout simplement fait une story où elle dit écoutez je quitte la French House voilà ça coordonne plus avec mes projets en gros elle disait tout simplement qu'elle était toujours en bon terme avec eux qu'il n'y avait pas eu de drama pas d'histoire mais qu'elle a se consacré plus à la musique et que les deux n'allaient pas forcément ensemble et du coup c'est pour ça qu'elle quittait la house je vais simplement vous annoncer que je quitte la French House et que je suis en très bon terme avec absolument tout le monde dans la house il n'y a pas eu d'embrouille il n'y a pas eu de problème en particulier ça ne convient plus à mes projets actuellement vous savez peut-être que je suis signée dans un label de musique etc et que trouver un terrain d'entendre c'est pas tout le temps facile donc quelques mois après il y a eu un gros drama genre tout le monde en a parlé et c'est la première fois que j'ai fait une vidéo YouTube je crois qui parle de la French House vous voyez une vidéo qui tournait sur TikTok du manager même le manager de la French House qui se moquait d'Oji parce que comme je vous l'ai dit Oji elle se consacrait à sa carrière musicale et donc elle avait sorti une musique que je pense que vous connaissez tous maintenant et en fait il y avait une vidéo qui tournait du manager en train d'imiter Oji sur la musique de Oji etc et de se foutre un peu d'elle de toute façon ce drama j'avais fait une vidéo complète là dessus donc en soi on va pas rester deux ans dessus mais c'est vrai que ça avait un peu choqué tout le monde surtout que c'était genre le manager qui était inclus dans le drama il faut savoir qu'après ces dramas là ça s'est quand même canalisé et j'ai l'impression qu'ils essayaient de se professionnaliser genre après ça il y a eu vraiment très peu de drama sur eux j'ai l'impression vraiment qu'ils se professionnalisaient c'est à dire qu'ils faisaient des TikTok vraiment avec des gens assez cotés c'est à dire genre Attic le rappeur avec des Youtubers comme Michou qui sont quand même assez connus ou alors avec l'acteur Kev Adams enfin en gros ils se professionnalisaient ils faisaient des trucs assez pro avec des gens assez connus et ils passaient même dans plusieurs émissions à la télé on a vu plusieurs reportages sur eux dont un je crois sur C8 Venu à Dubaï à l'invitation d'un label musical les deux influenceurs semblent apprécier leur séjour Moi j'aime bien Dubaï franchement c'est assez cool moi j'étais déjà venue Le dernier drama qui en date ça date genre du mois il y a quelques semaines je crois en fait ou il y a même quelques jours il y a un reportage du coup sur le manager de la French House qui est sorti sur la nouvelle plateforme de streaming qui s'appelle Brutix et en fait dans ce reportage il y a un extrait qui a tourné sur les réseaux sociaux etc du manager qui parle à un des membres de la house qui s'appelle Sacha et en fait dans cette vidéo il lui parle un peu hautainement un peu mal limite il le menace de le virer etc arrête de me répondre quand je te parle non vraiment tu vas finir par arrêter de me répondre c'est vraiment en train de me saouler maintenant quand je te parle tu vas finir dehors parce que non ça fait 8 fois tu me le fais dans la même journée ils sont en train de me saouler donc quand je te dis un truc tu le fais c'est tout que tu te as content ou pas j'en ai rien à faire tu parles trop mal frère les gens étaient un peu choqués de la façon dont ils lui parlaient en fait et ils réagissaient assez mal sur TikTok tout le monde était en mode waouh mais ils se prend pour qui ? pourquoi tu parles comme ça aux gens ? pourquoi tu menaces les gens ? enfin les gens étaient un peu vénères et Sacha lui avait répondu en disant que c'était pas du tout méchant que son manager il est pas du tout méchant et que en fait c'est juste parce que c'est logique c'est son manager il est au-dessus de lui c'est la hiérarchie donc voilà et comme je vous l'ai dit ils essaient de redorer leur image aussi qu'ils soient plus vraiment associés au drama clairement et donc là il faut savoir qu'on est le 30 mai je crois et que demain donc le 31 mai il y a une télé-réalité qui sort sur eux sur C8 à voir je vous mettrai la bande-annonce si je la trouve French House 5 influenceurs stars et des millions de followers vivez le quotidien extraordinaire de MV Raphaël Sacha Marine Louise et leur manager du business c'est du business 5 jeunes au coeur d'un phénomène tous les secrets d'une machine à buzz ces moments-là resteront gravés longtemps 10 épisodes pour découvrir les coulisses d'une success story et donc voilà bah écoutez du début ça fait un an qu'ils ont commencé ils étaient dans pas mal de dramas aujourd'hui ils passent quand même à une télé-réalité sur eux donc c'est quand même assez cool faut l'avouer bah écoutez on regardera ça trop bien je ferai des petits stories où je vous regarderai où je vous donnerai mon avis alors en tout cas bah n'hésitez pas à me donner votre avis sur la house dans les commentaires en tout cas si vous êtes resté jusqu'ici dans la vidéo n'hésitez pas à commenter bisounours dans les commentaires voilà vous mettez un petit commentaire avec marqué bisounours donc voilà les gars j'espère vraiment que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vraiment je vous demande jamais mais mettez un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis je vous fais de gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye bisous ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz